... Déclaration du PPCI suite au discours du Président de la République. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a fait la traditionnelle adresse à la nation à l'occasion du 72e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. La journée commémorative de l'indépendance de notre pays s'est tenue dans un contexte marqué par un environnement de décrispation politique à laquelle le PPCI, sous l'impulsion de son Président, a pris une part active. Pour mémoire, il convient de rappeler que depuis son retour au pays, son excellence, le Président Laurent Bagot, a fait taire pour les manipulateurs d'opinion qui agitaient son retour comme le fait qu'il précipiterait la Côte d'Ivoire dans le chaos. Il a, à cet effet, posé d'exact qu'il s'intive résolument dans la réconciliation et se conformant à la philosophie qui sous-tend sa vision politique. Ainsi, après avoir rendu visite au Président Henri Conard Bédié, le 9 juillet 2021, il s'est rendu au palais présidentiel pour saluer le Président de la République le 21 juillet 2021. Ensuite, il a instruit son parti, le PPCI, de participer sans condition ni préalable au dialogue politique initié par le gouvernement le 14 juillet 2022. Il a participé à la rencontre organisée entre le Président de la République et ses deux prédécesseurs au palais présidentiel conformément aux résolutions du dialogue politique. A chacune de ces occasions, le Président Laurent Gbagbo a toujours insisté sur la nécessité de libérer les prisonniers civils et militaires. Pour ces derniers, je parle des prisonniers militaires, il relève avec pertinence qu'en tant que chef suprême des armées, son acquittement à la CPI de monde insuffisant que les officiers n'avaient pas exécuté d'hommes illégales au moment où ils dirigeaient la Côte d'Ivoire. Le contexte de décrispation ainsi créée autorisait nos compatriotes à espérer la prise des décisions fortes par le chef de l'État pour impulser la dynamique de la réconciliation telle que recommandée par la cinquième phase de dialogue politique tenue du 21 décembre 2021 au 4 mars 2022 ou à la primature. En effet, cette phase de dialogue politique avait recommandé, parmi les mesures d'apaisement, la prise d'une loi d'amnistie pour régler les problèmes liés aux situations suivantes. 1. La condamnation du président Laurent Gbagbo de surcroît à son absence suite à des poursuites n'ayant pas tenu compte de son statut d'ancien président de la République conformément à la loi que lui-même a fait prendre en 2005. C'est le lieu de rappeler que cette condamnation à 20 ans de prison pour un supposé braquage de la Béciao ne repose sur aucun fait réel. En effet, trois audits menés successivement par les services internes de la Banque centrale, le cabinet international RF & Young et le Trésor public français ont tous conclu que la Béciao n'avait subi aucun préjudice. Mieux, le Conseil des minutes de l'UEMOA qui s'est réuni pour certifier les comptes d'éploitation de la Béciao, pour les comptes d'éploitation de la Béciao en 2011 et en 2012, n'a relévé aucun préjudice, aucun cas d'Ivoire. La Béciao, pour sa part, n'a jamais porté plainte pour braquage et ne s'est pas constituée partie civile dans le procès qui a conduit à la condamnation du président Laurent Gbagbo. La référence à ces faits non avérés porte atteinte à l'image même de la Côte d'Ivoire, à celle de la fonction présidentielle et à l'honorabilité du président Laurent Gbagbo notoirement connue pour son intégrité morale. 2. La prise en compte des personnes exclues du champ d'application de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018, notamment le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blegoudé, alors en procès devant la CPI et les militaires. L'exclusion du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blegoudé du bénéfice de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018 était au terme de la dite ordonnance liée aux poursuites dont il était obligé devant la CPI. Ces poursuites ayant cessé, suite à leur acquittement, ils devraient tomber automatiquement dans l'échange d'application de cette loi d'amnistie. Pour toutes ces raisons, le dialogue politique a préféré l'option de l'amnistie qui a vocation à effacer les faits plutôt que la grâce qui laisse subsister ceci. En cela, l'annonce du 6 août 2022 de la grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo ne répond pas aux attentes légitimes de nos compatriotes. En effet, si le président Laurent Gbagbo s'est investi autant dans le renforcement de la cohésion nationale, c'est pas qu'il estime que l'étant de fermer la parenthèse de la crise postélectorale de 2011 en suivant la voie que la CPI a clairement indiquée au pouvoir ivoirien. Le PPACI se félicite la libération du comte-amiral Vagba Fossino et du commandant Jean-Noël Abbey du déjeuner des avoirs du président Laurent Gbagbo et du rappel de sa rente. Cependant, le PPACI demande l'application des recommandations de dialogue politique, notamment la libération de tous les prisonniers civils et militaires, l'arrêt des poursuites contre les responsables politiques de l'opposition, la prise d'une loi d'amnésie en lieu de place de la grâce présidentielle, le retour sécurisé des exilés, de ceux qui restent en coin d'exil, la réforme de la CEI ainsi que tous les cadres légaux et institutionnels des élections. Encourage le président de la République a œuvré pour une paix durable en fermant définitivement les séquelles de la crise post-électorale de 2011 afin de projeter la nation dans une nouvelle dynamique de cohésion sociale. Se dispose à toujours agir pour la recherche d'une des conditions vraies et sincères sans calcul politicien. Fait à Abidjan, le ministre Ghosnay-Catina, porte-parole du PPACU. Je vous remercie. Merci.